bonjour internotatrice et internotateur ici Galdem pour les jeux du cygne on se retrouve aujourd'hui pour une troisième partie sur Sins the Solar Empire je suis tout seul cette fois ci donc on aura plus les bugs en multi qu'on avait pu avoir sur la deuxième partie avec éternel voilà donc et je vais tester une partie avec cinq joueurs aléatoires les deux parties précédentes que je vous a présenté était sur des parties qui étaient sélectionnés c'est à dire des des cartes qui étaient préconçues là je vais on va voir un peu ce que ça donne et puis on va voir ce que ça donne avec pas mal de joueurs et j'aime bien concept de nombre impair ne serait-ce que parce que c'est un peu plus le bordel que un traditionnel deux contre deux par exemple voilà donc on va être parti sur cinq joueurs en aléatoire il y a une seule étoile 43 planètes c'est quand même pas mal pour référence six joueurs il y en a 69 35 à 4 joueurs en aléatoire voilà des factions mineurs mais pas de trou de verre et donc une seule étoile ce qui fait que on va pas se balader d'une étoile à l'autre je vais choisir de jouer l'alliance vasari voilà parce que sur les deux parties précédentes je vous ai présenté les techs et les events donc là je voulais jouer une partie en vasari et puis entre les deux je sais pas pourquoi celle ci me plaît plus que les autres donc alliance vasari un empire autrefois puissant possédant d'innombrables mondes les vasari fuient depuis dix mille ans une terreur inconnue désormais dans l'espace des marchands ils sont empêtrés dans une longue guerre contrairement à leurs frères de l'exode l'alliance vasari estime que leur meilleure chance de survie est de coopérer avec les autres races et de les emmener dans leur fuite même si leur préférence est bien et de bien travailler avec autrui même si leur préférence est de bien travailler avec autrui ils sont parfaitement capables de gérer tout agresseur et ça tombe bien parce que ça sera un peu la baston donc l'une des particularités c'est que toutes les factions mineurs amicales seront révélées avec des objets comme l'ambassade xéno de l'alliance les champs interculturels ou la colonie xéno et le titan culto rasque un puissant vaisseau de soutien capable d'utiliser la nanotechnologie avancée pour infliger des dégâts aux ennemis ou réparer les vaisseaux alliés on verra un peu ce que ça va donner quelques recherches uniques voilà je vais jouer contre allez tac des ia en mode dur comportement aléatoire ça peut être soit agressif soit défensif donc non moi je vais faire tac deux agressifs et puis deux défensifs on verra un peu ce que ça donne pas d'équipe donc ça sera du free for all et on est parti voilà donc j'ai coupé le temps que ça charge et c'est un peu long à charger alors l'une des particuliers des vasari c'est qu'il commence pas sur une planète c'est un peuple en exode il commence avec une flotte un petit peu plus conséquente que les autres donc un vaisseau un vaisseau amiral de type colonisateur et puis donc 2 2 2 3 3 3 3 coûte 3 frégates c'est les scouts qui sont là et ça c'est les petits pupus ouais c'est et donc voilà il démarre ils arrivent sur un sur un système et le le vaisseau amiral la première chose qu'il fait va s'effoncer sur la planète cette planète féruineuse pour la coloniser puisque il a le pouvoir de coloniser de base voilà on va augmenter un peu la vitesse sera un petit peu moins lent que ça ne l'était sur la partie en multi hop et on voit le pio voilà donc j'ai la planète alors qu'il reste des petites saloperies à l'intérieur c'est pas bien gardé mais donc j'ai rien du tout contrairement à ce qui se passe avec les autres autres particularité des vasari c'est que ils n'ont aucun revenu en crédit les vasari n'ont pas besoin de besoin intrinsèque de crédit cependant englué dans une guerre prolongée est peut-être judicieux de s'adapter aux économies locales les crédits peuvent être acquis par le biais d'alliés de factions mineurs des marchés et de la recherche voilà de la recherche c'est pas trop je crois pas qu'il y ait des des recherches qui permettent d'obtenir des crédits mais c'est pas grave donc on a une planète ferrugineuse l'alcool oui non l'alcool non l'eau ferrugineuse oui si vous avez l'rf donc il va falloir développer on a de base des points d'influence on en accumule immédiatement donc on a bas les trois je crois que c'est les trois factions mineurs les plus classiques et puis là qu'il faut révéler donc contre un point d'influence ce sera les pirates qui sont pas exactement pacifique voilà donc je peux je peux aller visiter leur planète mer et voilà donc j'ai des scouts là j'ai déjà un j'ai une planète de glace très bien et une planète et des astéroïdes donc il va falloir que je développe à sap des bâtiments de recherche à sap 1 une dine d'un assemblage pour pouvoir me faire des piu-piou et l'une des particularités aussi c'est que le les vasari ont accès immédiatement à l'extraction spatiale de pique de t'aime ah oui si là on a effectivement c'est des recherches qui peuvent permettre d'avoir de choper du des crédits commerciaux donc je vais devoir aller chercher l'occupation arctique qui très rapidement de deux temps de construction des structures orbitales moins 4% extraction orbitale la taux d'extraction de métal hop en surface on fait ça très vite même avant l'art le truc arctique à la raffinerie exotique c'est aussi du terrain chance d'exotique surveillance de phase et résonateur donc ça c'est la mécanique spéciale résonance de phase tout en plus de l'homme améliorer temps vraiment aux unités lorsqu'elles sortent de l'espace de phase améliorer leur mobilité le rechargement de leurs armes et le courant de matière des compétences ok d'accord donc ça c'est voilà le truc un peu spécial chez les vasaris non c'est pas ça que je vais faire c'était ça on va aller tout de suite chercher ici slot orbitomitaire supplémentaire plus 6 d'accord points d'armure max vitesse de rotation et accélération ça c'est cool pour pas trop traîner régénération de coq c'est bien aussi point de coq max régénération impulsion et rayon manifestement de base ils ont plus d'armes à pulsions et plus de rayons là je peux augmenter l'or évidemment la flotte ok on va aller chercher les plumes qui font mal up ensuite ça j'en ai pas besoin tout de suite un c'est juste pour construire les gros ça me servira tôt ou tard mais dans l'immédiat c'est pas nécessaire il va falloir que j'améliore mon extraction bien entendu qu'est ce que je peux faire ici alors dans les bâtiments de planète je peux vous accélérer ma recherche de base mais ça peut pas se combiner avec le reste un an les autres labo d'accord je peux faire ça qu'ils me donnent directement il s'appelait pas d'accès les rapidement au t2 sur le sur les sur le militaire assis labo arbitra si d'accord donc ça si je fais celui là je peux pas faire les autres celui ci il est cool aussi parce que plus un point d'influence et plus trois deux civils c'est plutôt sympathique et la taux de culture et taux de revenus mais ça il faut les blocs j'en ai pas forcément besoin de destraxion d'extraction en surface du cristal du métal ok et d'accord mais ça c'est du t3 ça c'est du t2 et ça c'est de la défense donc dans l'idéal j'aurais sans doute envie de faire ça mais je peux pas le faire tout de suite parce que c'est du t2 aussi ça ça et ça en toute logique ok je vais assez rapidement ça c'est du t2 d'accord pour la culture résonérateur de phase ok ça se construit là et ça prend un slot bien bon eh ben on va être partis et là de toute façon pour l'instant j'ai besoin de construire un assembleur pour faire quoi que ce soit et j'ai surtout besoin de nettoyer j'ai mon gros qui se prend les tirs donc on voit aussi au niveau de la répartition des vaisseaux que c'est très différent de ce qu'on peut avoir chez les chez les techs ou chez les ou chez les je sais plus comment voilà il y a très peu de frégates par contre il ya beaucoup de croiseurs mais chez les a quand ça s'appelle les oubliés les advent voilà il y avait plein de frégates différentes et je crois que chez les techs il ya plein de frégates aussi là c'est quand même beaucoup de croiseurs donc c'est globalement des plus gros vaisseaux il va falloir aussi comme recherche que j'aille rapidement chercher le aller ça rapporte que l'extraction de métal ça rapporte pas du tout qu'est ce qui me rapporte de l'extraction qui mourra ainsi revenu en cristaux nier d'accord c'est deux de base mais l'augmentation ne concerne que le métal ok bien ils ont fini de faire le ménage ici donc on va partir là hop un petit level up alors qu'est ce que ça fait ralenti le mouvement empêche d'essuyer les saut de face très bien contre les adversaires ça et ça des dégâts plutôt sur la durée ouais tiens il faut que je leur dise de partir en même temps ok donc là on est parti sur du mining hop là je vais tout de suite découvrir les pirates il a une voix charmante ce monsieur hop allez on va faire des frégates en plus non c'est pas ça je voulais tac c'est ici que je la voulais 1 2 3 5 par contre je vais vouloir faire plus de scouts et il va me falloir en effet du flux de supply dans la foulée je vais tout de suite aller bon on va les regarder un peu ce que ça donne un résonateur de phase et puis et puis et puis je vais quand même vouloir faire ça ok donc ça ça m'améliore mon extraction et je vais bientôt pouvoir récupérer la planète on détruit tout ça alors qu'est ce que ça donne là j'ai un cul-de-sac là j'ai encore une épave aller chercher là j'ai deux planètes non c'est une lune ça à ces joueurs détectés ok là j'ai une occupation volcanique voilà et trois niveaux qui sont bloqués on va faire ça on va aller rechercher tout de suite peut-être le t2 là on va commencer à améliorer notre influence qu'est ce que j'ai à côté de moi j'ai pas trop si ça sert à quelque chose en ces expéditionnaires juste une l'un des hommes de métal et là il faut qu'elles sont remettent à l'idée presque pour aller chercher le niveau suivant si vous avez calculé ça ça pourrait pas être automatique je vais aller choper les deux astéroïdes derrière qu'est ce que ça va me donner ça 490 de métal très bien hop là c'est fini donc on va chercher la manœuvrabilité du métal sur que j'arrive à faire quelque chose mais principe faut que j'essaye bien peut-être l'avantage que comme comme je les connais dès le départ alors donc là j'ai résonné un acteur de phase qu'est ce que je vais leur débloquer la vitesse au départ donne moi le petit métal et on va aller chercher ceci alors j'ai fini mes recherches on va terminer détruire les croiseurs hostiles chasser les missiles ennemis mettant l'influence réduit efficacité au combat ennemis détecter les moments ennemis sur le whiteface c'est bien d'avoir un au début ça franchement j'en ai pas un grand grand besoin donc je vais aller chercher de toute façon je vais tout débloquer et ici ah oui là je suis en attente des je vais débloquer ce qu'il me manque hop plus de points d'influence ouais ça joue énormément sur l'influence le temps de construction je vais faire ça sur les enquêtes quand c'est fait c'est plus à faire hop j'ai deux trois petits trucs et bien voilà parfait c'est parfait ok alors on va continuer du coup en plus j'ai accès au marché maintenant les pouvoirs allez chercher ce bâtiment là 780 de métal pour me faire plus 3 de recherche civile et plus un point de d'influence tu me capture pas ça pourquoi est-ce que c'est une mort astéroïde pourquoi est-ce qu'il veut pas me le coloniser ah c'est que j'ai passé de dans ces matières ok un peu con c'est un peu con ouais du coup euh du coup j'ai ça qui fait de la colonisation directe aussi tant qu'à faire euh je vais aller me chercher les piu-piu ouais je vais pas en chercher beaucoup c'est quoi cela c'est raid sur les infrastructures croiseur bon pour l'instant c'est pas ce dont j'ai besoin chasser les missiles euh prendre un check pour dire que ouais il t'en manque combien là 120 dans 20 secondes allez allez ah bim voilà hop hop et voilà voilà là on va aller chercher le t3 en logistique euh ah oui ça y est je suis je commence à être en dèche de matériaux tac hop 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 là on va commencer à les nettoyer ici voilà tac allez euh je vais toute la flotte ici tac allez là on va hop tac tac et même chose tac tac hop là il faut pas que j'oublie de débloquer euh je peux aller chercher du t2 euh 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 qu'est-ce que ça donne ça ? temps de construction sur les planètes ouais bof ça c'est plutôt sur les vaisseaux bon je vais augmenter mon influence euh là je recherche plus rien c'est une erreur mais de toute façon j'ai plus de cristaux c'est la dèche mine mine a great complete là ça fait quoi extraction plus 40% plus de 4% yes c'est du t3 donc je peux pas y aller euh la 5 milliard je cherche hein tac 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 on va booster ça c'est sûr que j'arrive à la voir mais bon on va booster ça un petit develop euh on va booster ça ça booste les dégâts hop Toi tu vas là, s'il te plaît. Tout le monde est là. Ok super. Tac. Et jute. Les 4 le meilleur. Et on va continuer sur une autre planète de glace. Ca tombe bien. J'en ai carrément besoin. Allez. Voilà. Là il me faudrait 1300. Parce qu'en fait je peux assez rapidement faire un deuxième. Un deuxième vaisseau amiral. Là il me faudrait que je fais ceci dit. pour me faire un labo militaire histoire de débloquer le t2 ce serait quand même pas du luxe là je suis en train de faire ça très bien taux d'extraction de cristal plus 0,9 on recherche et on construit vous avez les points de chair très bien allez j'ai fini la recherche pour les extracteurs il y a déjà vachement plus de monde mais c'est comme d'hab le gros qui prend le tank c'est très bien ok j'ai le t2 je vais avoir besoin alors ravitalement de la flotte expérience supplémentaire capacité de détection mobile d'accord expérience de départ alors on a également les armes enfin les bonus d'armes rayons vagues pour la mer j'ai joué braille de nice défense rapproché qui est pour elle les bonbons ça c'est la portée de bombardement régénération et ça c'est les défenses ok 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 donc dans l'immédiat on va aller chercher l'xp départ donc on va aller chercher les piou piou croiseur équipé de faisceaux d'assaut planétaire donc ça c'est le bombardement non ou les amélioration des ça c'est les vaisseaux amiraux je pense c'est un peu dommage qu'en fait il n'y ait pas une indication dans l'interface sur la taille du vaisseau parce que non ça c'est d'accord ça par exemple oppresseur cortoise c'est ça oui donc en fait c'est un peu tous les sauts mais c'est vrai si on connaît pas les icônes on peut mieux faire bon on va aller chercher les piou piou les dégâts plus on tape vite enfin plus on tape fort plus ça va vite taf je sais pas si c'est très logique que ça que ça navigue comme ça en tournant très bien allez donne me de ça je veux les cristaux hop ici on va continuer à augmenter il n'aurait plus temps alors ici c'est fait là qu'est ce que j'ai ici j'ai une cristalline donc on va aller chercher la lune qui est ici baudière alors occupation cristalline c'est ici justement ça tombe bien je vais tout de suite aller chercher le boost pour les planètes de glace ouais primordial océanique glace ouais il est vraiment mal fichu l'interface de recherche peut-être qu'en anglais ça fonctionne bien mais il y a un petit souci sur la traduction alors où est ce qu'ils sont les vilains là on a du orange à pouvoir faire tac plus de dégâts bon faut vraiment que je booste mon extraction extraction cristal paf là aussi tac 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 ok et on va aller chercher ça là par contre je vais me battre sur celle-ci parce que l'orange il va semble pas me laisser tranquille là tac tac je vais me faire se croire là et il y a l'orange qui arrivent en plus très bien je leur tombe dans le dos Ok, ok, ok On va aller remonter nos pium pium Le cristal, je prends Ah, ça y est, j'ai perdu une fragatte Où est-ce que j'en suis ? Je commence à avoir trop de planètes Là, je récupère quoi ? Je récupère un peu de tout Donc on va le booster, logistique Ah là, il y a du monde bien ici Alors, je recherche plus rien, c'est pas une bonne chose On va améliorer nos dégâts Et on va améliorer quoi ? Nos points d'influence Oui, c'est bon ça Yes, c'est bon ça Hop, plus de vitesse max a pour bloquer Je vais commencer peut-être en avoir besoin contre les oranges C'est pas impossible Commencer à les bloquer, ça va être chouette Le métal s'effondre Alors, je vais pouvoir aller rechercher plus de ça Hop, plus de cristaux Je vais aller rechercher sur celle-ci Construction de petits logistiques Alors là, qu'est-ce que je peux aller prendre ? L'eau d'extraction, c'est du T3, je ne le mets pas encore Là, ça me permet d'accélérer ma recherche Et ça, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire ? Ah, parce que ça coûte du bleu Ah, niveau requis de la planète surtout Ok Donc on va améliorer de toute façon Hop, la logistique un peu partout Hum, là il me fait un peu mal quand même là Ok Donc là, on a fini De détruire tout ça Et on colonise Je vais pas assez d'antimatière Et où est-ce qu'il est ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Migrateur Jaroun Il est où le Migrateur Jaroun ? Il est pas là Euh, oui C'est bien dommage Scoot Qu'est-ce que j'ai là ? Superviseur Ah, là là Migrateur Jaroun Il est là Pourquoi est-ce que tu viens pas là toi ? C'est un peu relou ça Ah, alors je pourrais aussi aller chercher Qu'est-ce qu'il fait ? Vaisseau de guerre lourdement mais blindé Doté de nombreuses capacités Plusieurs escadrons d'appareils d'assaut Qu'est-ce qu'il faut Attaquer les CG planètes de mission De toute façon, on va pas être très originaux Et on va aller chercher ça Euh, la Croix d'Arrallon Fait des autos planétaires Ça c'est Du bombardement C'est bon Tu vas pas te rapprocher pour le capturer ça ? Finalement Qu'est-ce que je vais choper du bleu, du jaune Ok Parfait Ok Tac, tac Je vais mettre un peu de défense ici Et j'ai plus de métaux Yopi Très bien Alors, unité construite Qu'est-ce que ça fait ? Vous n'êtes concernant qu'annonce de tir Heu... Orme de vaisseau régénérée Dispende de nanite Ralentissement du rechargement des armes zainées Et ça... Déstabiliser la coque de la cible Faisons du boum boum Bah je pourrais pas mettre beaucoup de défense ici Oupoupoupoup J'ai du monde qui débarque chez moi là Hop Standing by On se barre tous On se barre tous Immédiatement Euh... M'aider Putain Euh... 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 Défensif Ça, il faudrait que je me le fasse rapidement Hop... Allez, qu'est-ce que ça ? 16 secondes encore Euh... Tuck On va faire Hop On va au plus vite Voilà Voilà Et... On va défendre Tout le monde ici Euh... Tuck Et on va aller chercher euh... Tuck Ah oui Ok Il faut plus de fleet supply Il faut plus de recherche globalement Taux d'extraction Pourquoi est-ce que j'ai pas déjà recherché ça ? Hop Et oui Et il en a combien là ? Tac Il en a 275 On en a flotte, 7 filles Pas assez Euh... Mmhm Logistics upgrade complete Tell me you have a plan Wait... Tell me you have a plan You'll handle it cautiously Hostile forces are sieging our planet I'll just say Preparing for Fae East Jump More metal is required On va pas tenir longtemps Il y a quoi ? Scouts have discovered a colonizable planet 532 Ouais Ça va absolument pas durer ces longtemps Dommage Euh... Ah Ça sera pas pour moi Stock de crédit Tant pis Par contre Je suis en galère De métal là Et merde Je me fais attaquer là aussi Et merde Je me fais attaquer là aussi Non il fait de bitour Il fait de mitour Il fait de mitour C'est chaud C'est chaud C'est chaud 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 Genre Aller Alors lui il est là Il va... Qu'il est ce que ça va permettre de faire un petit délai Eh bah oui. C'est bon, la cavalerie arrive. Je vais lui faire faire un petit aller-retour. Qu'est-ce que vous me demandez ? Notre temps est short. Bon, je vais réussir à ne pas le perdre, mais ça va être temps d'axe quand même. Ouais, je peux pas sauver les deux. Putain de nos colonies a été perdue. Qu'est-ce que vous demandez de moi ? Allez, on se dépêche. Je vais voir. Notre temps est short. On se prépare pour le feu. Notre fleet a engagé l'ennemi. Le temps est rentré. Je vais faire un effort. C'est pas le temps pour bannir. L'ennemi-forses sont arrivés. Est-ce que c'est le moment correcte ? Il fait attaquer des deux côtés, quoi. C'est chaud. Je m'attendais un peu, hein. Il en est haut. Lui aussi, il est compromised. Du coup, il se met à fuir. Parfait. Là, c'est tout sur le gros. Et j'ai réussi à la sauver elle. Mais c'était quand même pas gagné d'avance. Hop. On va essayer de blonder un peu tout ça. Allez. Arrêtez-moi ça. Allez. Arrêtez-moi ça. Allez. Oh la vache, je m'ai perdu tellement. J'ai pas y arriver. Allez. Ah, il en reste un. Ouais. Bon. Je les ai repoussés. Maintenant, il faut les défendre de l'autre côté. Et il me l'a pris celui-là ? Non, il me l'a pas pris. Ah, il va. D'accord. Et là, il a combien ? Il a 212. Et moi, j'ai 176. Bon. Ah oui, non. C'est... Non, il a plus de 212. Ah ouais, il m'a détruit tous les... Oh la vache. Toutes mes frégates. Ok. Non, c'est pas une bonne idée ça en fait. Il faudrait d'autres trucs de combat en fait. Ou sinon, je vais faire que des corvettes. Dans les médias. Ouais, ouais, ouais. Et... Bon, moralité, plus de défense, c'est bien aussi. Parce que là, j'ai quand même perdu beaucoup, beaucoup de ressources. Et je manque clairement de production de métaux. Là, maintenant, j'ai suffisamment de... C'est quand même assez paradoxal. J'ai suffisamment de cristaux et plus assez de métaux. Militaire structure complete. Defense upgrade complete. Ennemi forces have arrived. Bien. Speak. Civilian structure complete. Je vais essayer de l'assommer sous les corvettes. C'est peut-être une connerie. Mime. Allez, il serait bon quand même que vous bougiez un peu les fesses, ça. Et lui, il fait quoi ? Pour l'instant, pas grand chose, le bleu. Defense upgrade complete. Ah, là, il faudrait que j'aille chercher ça. Ah, là, il faudrait que j'aille chercher ça. J'ai réussi à pas la perdre encore, mais... Ça, il serait tardé. Ouais, le truc, c'est qu'en fait, l'orange, il a que moi. Il a que moi à battre, à combattre. Qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne du métal. Qu'est-ce que je veux ? Ah, mais j'en ai qu'un. Donc là, l'orange va m'arriver sur la tronche, normalement. Pas sûr d'avoir de quoi ? Ah, 272 ? Tiens, je peux me prendre quoi ? Un vaisseau de jeu ? Puissant de feu modéré ? Harcèlement des positions en ligne ? Ouais. Ah oui, du coup, j'ai perdu des points de recherche. Parce que j'ai perdu quand même deux villes, deux planètes. Je vais me refaire, tac, tac, à l'arrière. Là, je vais quand même me faire... Ah oui, les relations xéno. Histoire d'étendre un pont de mon influence. Raffinerie exotique, je vais m'en faire une aussi à l'arrière. J'ai quand même vérifié un Palatia. Celle-ci. Ouais, c'est ça. Palatia, c'est celle-ci. Donc je vais me faire une raffinerie exotique. Sur Sibelius, je vais me faire une usine de nano-assemblage. Deuxième. Ouais, cinq. Dommage. Allez, là, ça fait boum boum. Qu'est-ce que ça va donner ? J'ai 282, il a beaucoup plus. Toi, si tu t'amusais plutôt à l'attaquer de lui. Alors, on va faire du focus. Niveau 3. Niveau 4. Allez. On va faire du focus fire. D'ailleurs. Boum. Aïe, ça lui plaît pas. Ouh la vache. Niveau. Dispare de main. Provoque ralentissement du rechargement des armes. Et là. Hop. Trui de défense. Très bien. Il est en train de reculer. Ok. Ok, super. Je l'ai fait suffisamment mal. On va récupérer la planète. Et puis, on va se blinder, en toute façon. Hop. Ok, super. Donc, ça c'est fait. On va se récupérer. Et on va poursuivre ici. Ça c'est quoi ? Missile longue portée. Qui est-ce contre les croiseurs lourds et les vaisseaux capitaux ? Ça me plaît. Là, j'ai l'ulti. Un puissant vortex qui aspire les ressources d'une planète. Fournissant du métal et du cristal autre empire tout en influant des dégâts de surface. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir faire du drainage planétaire. À mon avis, c'est bien en multi mais en solo bof bof. Ça par contre, immobiliser davantage, ça me plaît davantage. Il n'a pas bougé, donc on va reprendre les attaques sur le même nom. Et il fuit, c'est parfait. Et celui-là, je vais le récupérer. Je ne pense pas que je récupérerai l'autre, mais lui, il ne pourra pas s'échapper. Il aura point le temps. Bien. Et voilà. Je vais récupérer ça. De toute façon, je ne pourrais pas... Non, lui, il a trop de vie. Je vais le récupérer et je vais arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501